Salut les amis, bienvenue sur ExoMadarATV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Apex Legends. Alors comme j'ai pu vous le dire dans ma dernière vidéo des actualités, il y a très peu de news en ce moment. Alors je suis désolé si j'avais un temps un petit peu défaitiste, mais je vous avoue que les dernières parties sur le jeu m'ont un petit peu saoulé parce que ça se passait tout le temps mal. Mais on va se remotiver à fond et on va continuer à farmer le jeu. Aujourd'hui je vais donc vous proposer une vidéo, le saviez-vous, je vais vous donner à peu près 24 astuces sur le jeu qui ne sont pas forcément connues de tous. Alors dans la liste, très certainement, il y en a que vous connaîtrez déjà, mais forcément vous allez en apprendre aussi des nouvelles. Alors c'est parti, on commence tout de suite. On a la possibilité d'ouvrir des portes avec le wingman et le longbow. En effet, il suffit de vider la poignée et de tirer dans le bon angle et on peut ouvrir une porte. Ensuite, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut grimper dans la plupart des arbres sur la map et être quasiment invisible quand on est tout en haut. Alors du coup, ça peut être très utile pour les gens qui aiment bien se faire une petite session en mode fragile et camper dans un arbre pour éviter des ennemis pour temporiser. Ensuite, lorsque vous vous déplacez avec un portail de wraith, il va se fermer une fois que votre capacité ultime sera rechargée à 38%. Donc si vous jouez avec des amis que vous êtes en team, ça peut vous donner un petit indicateur du temps pendant lequel votre portail va être actif. Ensuite, vous pouvez tuer en silence les flyers qui sont en cage et qui sont assez gênants quand ils se mettent à hurler parce que c'est assez stressant. Et bien vous pouvez tuer en silence avec un piège de caustique. Mais par contre, je vous rappelle que la maltraitance animale est punissable par la loi. Ensuite, le fait de marcher pendant qu'on vise ne fait pas de bruit de pas pour les ennemis. Donc si vous voulez être furtif, bien que dans Apex Legends ce ne soit pas forcément la meilleure des stratégies, et bien si vous marchez tout en visant, les ennemis ne vous entendront pas. Ensuite, si vous spammez la touche saut quand vous utilisez une tyrolienne, ça va vous permettre d'être plus difficile à toucher par les ennemis. Concernant les sauts en début de partie, quand vous êtes proche de toucher le sol, pour éviter l'effet de ralentissement à l'atterrissage, n'hésitez pas à utiliser votre émote qui va vous permettre de faire un salto ou autre. Ça devrait amoindrir l'effet de ralentissement et vous allez atterrir plus rapidement. Alors bien sûr, il faut avoir le bon timing, mais avec un petit peu d'entraînement, c'est assez facile. Ensuite, vous pouvez également faire des wall jumps dans le jeu. Alors c'est assez dur à faire, mais Wisehug l'avait très bien expliqué en vidéo. Vous pouvez chercher sur sa chaîne ou sur son compte Twitter pour retrouver. Ensuite, vous pouvez facilement grimper sur la plupart des maisons tout simplement en ouvrant les portes. En effet, si vous ouvrez la porte vers l'extérieur, ça vous donne une possibilité de plus pour aller plus haut et pour ensuite aller sur le toit. Ensuite, vous pouvez utiliser des jump towers pour explorer votre environnement en sautant juste avant d'atteindre le sommet. Et du coup, vous avez un max de visibilité sur des éventuelles arrivées des ennemis. Alors comme ça, vous les utilisez juste pour vérifier, pour surveiller et puis vous sautez avant d'arriver tout au bout. Ensuite, quand Mirage fait son ultime, qu'il est totalement invisible, si vous tendez l'oreille, on peut toujours entendre et voir ses pas. Mais il va falloir vraiment être très attentif à ce genre de situation. Ensuite, vous pouvez connecter vos propres clôtures de Watson avec les clôtures d'une Watson ennemie. Et du coup, ça va les transformer en clôtures alliées. Vous pouvez également détruire les jump pads d'Octane en tirant dessus. Alors pour l'instant, ça n'a pas été pâtié, mais ça devrait rester comme ça. En tant que Vraith, vous pouvez voir d'autres Vraith qui utilisent sa capacité si vous l'utilisez en même temps. Alors ça, je ne le savais pas non plus. Quand vous voyez une Vraith qui se déplace rapidement, qui est invisible, si vous êtes Vraith aussi, vous l'utilisez aussi et vous allez pouvoir voir où elle va. Ensuite, si jamais vous tirez une étoile arc sur une personne qui n'a pas de bouclier et qui a 100 HP, elle sera stoppée instantanément. Alors ça, je pense que tout le monde le sait, mais vous pouvez aussi déplacer le drone de Lifeline en le poussant. Ensuite, la Hellstar peut détruire des portes. On l'avait vu dans le trailer de présentation. Vous pouvez aussi tirer à travers la plupart des clôtures métalliques. Souvent, les balles passent à travers et vous pouvez toucher. Ensuite, il faut savoir que les attaques de mêlée ciblent toujours automatiquement la cible la plus proche. Donc c'est pour ça que c'est assez efficace en début de partie. L'envoi d'un leurre de mirage sur les bonbonnes de gaz de caustique va vous permettre de vous indiquer la position de ce dernier. Donc très utile quand vous voyez des bonbonnes de caustique. Vous pouvez aussi sauter tout en utilisant des balises de réapparition pour faire réapparaître un coéquipier. C'est-à-dire quand vous êtes en train d'utiliser la balise pour faire réapparaître votre coéquipier. Vous pouvez donc sauter pendant que vous êtes en train de l'utiliser pour justement ne pas être fixe et une cible facile pour les ennemis. Et pour terminer les astuces, ou plutôt ce saviez-vous, le gaz de caustique peut détruire les barrières de Watson. Et les barrières de Watson peuvent également déclencher les gaz de caustique. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo un petit peu changeante vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à me soutenir en visionnant une petite pub utile ou en vous abonnant à la chaîne. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de fraîcheur sur Apex et qu'on va être un petit peu plus enjoué d'ici la rentrée. Dans tous les cas, je serai là et je serai toujours là pour la saison 3 et tout le reste. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très rapidement en live ou en vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi. – Sous-titrage FR 2021